Bonjour, m'appelle Bianca Tinker, je suis animalière au Biodôme de Montréal. Nous sommes trois animalières au Biodôme et notre mandat est de veiller au bien-être des animaux. Donc, on s'occupe du programme d'entraînement, enrichissement et du bien-être animal. Dans le fond, l'épinata qu'on a donné aujourd'hui, c'est un enrichissement. Puis, comme vous pouvez le constater, cet enrichissement-là peut être utilisé de plusieurs façons. Comme pour les perroquets, par exemple, ça pourrait un peu représenter un fruit que la coque devrait être retirée pour avoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les perroquets sont très avides de tout détruire la pinata pour obtenir ce qu'il y a à l'intérieur, mais ils prennent énormément de plaisir à la détruire, tout simplement. Si vous pouvez constater à la vitesse à laquelle ils détruisent ça, nous sommes vraiment contents que les habits du Biodôme nous aident en faisant des pinatas parce que c'est quand même une grosse production pour combler les besoins qu'on a. Par contre, si on regarde de côté des petits primates, les petits primates, eux autres, c'est différent. Il n'y avait pas de destruction. Donc, eux, c'est un peu comme si on donnait un petit nid d'insectes. Puis là, ils doivent fouiller à l'intérieur. On n'a pas de nid d'insectes dans nos habitats. En tout cas, on n'en souhaite pas. Ça fait qu'on en fait des artificiels, comme une pinata, que là, le petit primate peut aller aller chercher les insectes et les aliments qu'on met à l'intérieur. Surtout avec le tamarin lion doré, qui est vraiment fait. Il y a des longs doyers faits pour aller chercher les insectes dans les crevasses. Donc, pour lui, c'était vraiment quelque chose de très adéquat pour son comportement naturel. Par la suite, on peut le voir avec les ratons laveurs. Les ratons laveurs, eux, c'est vraiment au niveau manipulation aussi. À vrai dire, c'est un peu l'équivalent pour le raton laveur urbain de trouver un sac d'épicerie sur le bord de la rue. Et pour le raton laveur qui vit en forêt, de trouver une souche remplie d'un trésor qu'un autre animal avait caché. Et qu'à ce moment-là, il peut utiliser sa dextérité pour aller retirer tous les items convoités qu'il peut avoir à l'intérieur. Pour le lynx, c'est un peu différent. Parfois, on peut suspendre la pinata ou tout simplement la mettre au sol. L'avantage de la pinata, c'est qu'elle peut rouler parce que c'est rond. Donc, parfois, l'animal commence à manger ce qu'il y a à l'intérieur et puis ça crée un mouvement. Puis le lynx, c'est fait pour courir après quelque chose qui bouge pour l'attraper. Donc, ça vient un petit peu remplacer le mouvement d'un animal en vie que l'on ne peut pas offrir en captivité. Je m'appelle Amélie Sénécal, je suis directrice générale des Amis du Biodôme. Les Amis du Biodôme, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 25 ans et qui a comme mission principale de faire découvrir et apprécier le monde vivant. Il y a plusieurs avantages à être membre des Amis du Biodôme. Entre autres, le fait de ne pas participer à une programmation exclusive. Donc, on concocte des activités, on en a plusieurs par année, qui permettent à nos membres d'avoir des accès privilégiés. Comme c'est le cas dernièrement, en fait, on a invité nos membres à s'impliquer pour le bien-être des animaux du Biodôme. On les a invités à fabriquer des piñatas. On les a guidés à travers ça. Et donc, les piñatas ont été fabriqués par les membres. Ils sont venus nous les rapporter. Elles ont été mises en quarantaine et ensuite remises aux animaux. Et donc, aujourd'hui, dans le fond, on est vraiment heureux que nos membres puissent constater le résultat de leurs efforts, voir comment les animaux réagissent avec les piñatas. L'implication des Amis du Biodôme dans le cadre du projet piñata est vraiment appréciée de la part de l'équipe des techniciens en soins animaliers et des collections vivantes en général. Fabriquer une piñata, ça prend quand même pas mal de temps et les animaux en viennent à vous vraiment rapidement. Alors, c'est beaucoup d'efforts pour les employés, l'équipe des collections vivantes. Alors, de pouvoir compter sur les Amis pour avoir une bonne production de piñatas, c'est vraiment super apprécié, autant du côté des techniciens en soins animaliers que du côté des animaux, bien entendu. Devenir Amis du Biodôme, c'est aussi contribuer d'une certaine façon à la recherche au Biodôme, parce qu'il y a une partie, en fait, des sous qui sont faits qui va être remis au Biodôme directement pour financer différents projets de recherche. Alors, c'est le fun pour pouvoir profiter des avantages, puis c'est aussi un geste pour soutenir l'institution et la recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !